Avignon Tour, Fox Tangonovembre, rebonjour Fox Tangonovembre, Avignon, rebonjour Fox Golf, Bravo, Tangonovembre, 1772, deux personnes à bord en provenance de vos installations, de retour à vos installations vol circulaire, secteur Fréjus, Toulon on vient d'être libérés par Provence Information on est actuellement 3500 pieds en descente on est travers Cavaillon pour une intégration longue finale 35 on a pris l'information Golf Fox Tangonovembre, transpondeur 5401, le QNH à 118 exécuté approche directe, piste 35, rappel longue finale approche directe, on rappelle longue finale 35, Fox Tangonovembre alors maintenant il y a une fonction là qui s'appelle OBS voilà voilà ce que tu vois là, le trait rose c'est l'axe de piste d'accord donc tu vois je fais directo sur l'FMV je mets en OBS le QFU de la piste et lui en rose il me matérialise l'axe de piste et avant la piste donc je vais pouvoir faire mon virage et m'intégrer en longue finale suffisamment tôt on est dans un LFMV quoi ? LFMV, alors on va arriver à l'FNZ l'FNZ c'est le Mazé c'est l'aérodrome de... ah oui il y en a un petit là loin de Saint-Rémy l'aérodrome planeur de Saint-Rémy donc voilà ça c'est un super outil ça tu vois parce que souvent on dit je vois pas la piste ok nos sousails tu te fais directo sur le terrain tu fais la fonction OBS, tu mets le QFU et lui en rose il te matérialise le QFU c'est la lumière qui s'allume ouais ça c'est rien, ça c'est les alarmes de réservoir c'est rien pourquoi ? parce qu'il y a un réservoir qui s'est foutu à... voilà tu vois c'est rien c'est pour dire qu'il y a un réservoir qui commence à être limite mais ça c'est rien on a suffisamment de réserve il n'y a pas de soucis tout à fait on est cool ! ouais est-ce que tu vois le terrain à droite toi ? alors le terrain à droite regarde, elle nous a éclairé la piste tu ne la vois pas la piste éclairée ? non, elle est en train de virer dessus tu vas voir, je vais y mettre dessus tu vas la voir de suite jolie piste éclairée d'Avignon regarde devant toi plutôt ah ça y est vu ! ah oui jolie jolie Fox tango novembre on a établi longue finale piste 35 pour un complet oui tango novembre numéro 1 rappelé finale le vent du Nord 23 rafale à 36 en plus d'un 36 mais c'est bien pris tango novembre je vous redemanderai la dernière en courte et je rappelle en finale quand il y a du vent comme ça il ne faut pas hésiter à faire un circuit long c'est-à-dire aller chercher une longue finale pour éviter de mettre un cran de volée là tu vois on commence déjà à sentir les effets ah bah là là tu vas voir la finale elle va être serrée là c'est bon hein ouais bon que tu n'ailles pas t'assommer sur le le risque c'est de se taper le crâne sur le haut de voilà plutôt resserré de nouveau parfait ce ne sera pas latéralement mais ce sera plutôt au bas donc on va risque de de machiner donc ça tout ça hop bon on a de la visi encore je vous dire on n'est pas nuit noire mais de toute façon la limite j'aime autant quand il fait nuit noire parce qu'au moins la piste tu la vois encore mieux quoi hein bon là on la voit hein mais tu vois que ça quoi regarde on a 90 nœuds et on a 53 nœuds en vitesse au là ah oui donc là ça y est là on est à 40 nœuds quasiment on a 40 nœuds on a 40 nœuds dans la poire là donc je ne ferai pas un kiss landing je te le dis de suite hein un temps comme ça c'est on apporte hein on pose bon on ne pose pas comme une brute mais on cherche pas à faire de l'atterrissage mais en douceur et tralala hein on pose hein d'affecter Il y a eu un article là-dessus où il y avait des instructeurs étrangers, notamment Américains. Les Américains sont très pragmatiques par rapport à nous, ils se posent beaucoup moins de questions. Et ils trouvaient aberrant qu'en France, dans la formation, on cherche... Enfin, pas tout le monde, mais globalement, on cherche toujours à vouloir faire des atterrissages, tu sais, peace-lending quoi. Soit disant que le peace-lending, c'est quelque chose qui est assez français, tu vois. Ah bon ? Après, le but, c'est pas de se poser comme une grosse merde non plus. Oui, non, mais non. Et il faut juste au milieu, parce qu'à vouloir faire des fois des peace-lending, tu effaces de la piste quand même, hein. Oui. À part d'avoir une habitude des atterrissages. Donc là, on va prendre 40 teneurs, on va prendre une KVE de 40 que divise de 20, moins 10, 10, hein. Donc là, vitesse d'approche, c'est pas 72, ça sera 80, hein. Bon, on a beau avoir presque 100 nœuds au Badin, pas que 54 nœuds en vitesse de saut, là, hein. On a l'impression que la piste, on va jamais y arriver, quoi. Là, on aurait l'autoroute en dessous, où les voitures, elles ne doubleraient, hein. Ça m'est arrivé en partant de Lyon. Et un camarade qui était au commande, moi j'avais fait le vol aller, qu'on avait eu les 60 nœuds. Et, euh, au décollage, les camions, ils allaient plus vite que nous, hein, sur la piste, hein. Sur l'autoroute à côté, hein. Il faut juste mettre la patate, parce que sinon, tu vois, j'ai pas la vitesse, hein. C'est bon, hein, on est dans les normes. Bon, évidemment, on a le papier rouge, hein, forcément, hein, mais bon, on est resté à 15 à 100 pieds. C'est normal qu'il soit à 4 rouges, hein, au-dessus du plan, au-dessous. Bah, je vais attendre de l'intercepter. Là, j'ai pris un peu de zoom, tu vois, on voit bien les effets de la turbulence, là. Ah ouais, là, je vais te dire, hein. On va mettre un deuxième de cran en pli en courte. Vraiment, on va se mettre en descente. En mettant un deuxième cran de volée, ça va nous faire descendre à la vitesse de décrochage. Allez, on commence à rentrer dans le plan, on a une blanche. Donc jusqu'à 3 blanches, je bouge pas, je maintiens mon altitude. Et à la troisième blanche, je commencera à mettre en descente. Fox TN, nous sommes en finale 35 pour un complet. Fox TN, piste 35, autorisé atterrissage, vent du Nord, 23, rafale 33 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 35, Fox TN. On est sur le plan. Ok, deux crans volés. Je ne sais pas si je suis à 2 crans, je ne vois rien. OK, deux crampes. OK, on est bon. On va reprendre un petit peu de la vitesse. Voilà, je reviens sur mon plan. Il approche à 80. Bon, on a deux grandes volées, donc. On a de la marge sur le décrochage. Bon, tu vois, c'est pas super agréable des arrivées contre ça, quand même. Oui. On pourra dire sa forme, ça si, ça là, on fait sa forme, mais bon. Non, tu te fais juste un peu plus secouer, mais bon. Il n'y a rien d'insupportable, alors du coup. Non, 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 non. Non, mais comme je t'ai dit, on a décidé de faire le vol parce qu'on savait que ça allait être chahuté, mais que c'est volable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Il faut être vigilant, quoi. Surtout sur la courte, là. J'ai commencé à attaquer vraiment la descente. Comme ça, il va falloir se concentrer. Vas-y, vas-y. J'admire. C'est ça, la dégueulante que je te parle de tout à l'heure, là. Oui. Tu vois la ITGV où il y a les traits rouges, là. Oui. Là, on est au-dessus du plan. Si tu es sur le plan, tu te tapes la dégueulante. Et là, tu es genre passé, là. Donc déjà, on va la prendre, la dégueulante, c'est sûr. Tango Novembre, on sautera voir la dernière, s'il vous plaît. Dernier vent du Nord, 21, rafale 33 nœuds. Oui. C'est bien pris, merci Tango Novembre pour l'atterrer. Il est impératif de tenir les paramètres. Vitesse, max, plan. Donc moi, mon plan, c'est 3 blancs aujourd'hui. 540. OK. 1,32 plus au niveau du plan. Donc j'ai passé la voie de TGV. Voilà. Je reprends mon plan. Tu as vu, il est descendu tout seul. Tout seul. J'ai rien vu à faire. J'ai pris la petite dégueulante. Là, il reprend. Il avait pris sa petite dégueulante. 300 pieds. Descend. J'arrive pas à le cabrer. Dans l'impact. Ça va, ça va revuer. Pas de problème. Hop là. Oh là, bien. Voilà. À peine feu, Quenny. À peine. Je ne sais pas dire qu'il repasse le Quenny. Pas trop arrondi, mais voilà. Non, mais t'as touché. En fait, il a bien pris l'adhérence. Et il a continué. Ouais, il fait tac tac comme ça. Ouais. Impeccable. Fox Tango Normand dégagé par Charlie. Le parking principal. Le club. Charlie, le pied de la tour et le club. Fox Tango Normand. Et alors là, on fait une holla. Oui. Philippot. J'ai rien senti. Franchement, j'ai rien senti. Un sujet, paf. Adhéré, terminé. Au revoir. Tu sais, j'ai eu un instructeur qui est formidable. Ah bah ouais. Le mérite revient à lui après. Tu sais, il faut reproduire. Tu sais même de quoi je parle. Eh oui. Comme c'est important, l'instructeur. Et même au sol, je me fais branler quoi. La piste est dégagée. On roule pour le club Tango Normand. Je suis Tango Normand. Bon, c'est rigolé quand même. On a fait un super vol. Ah bah là, c'était extraordinaire. C'est dommage de ne pas le faire quand même. C'est sûr. Alors bon, mon inquiétude, si tu veux, c'était le... Putain, t'as vu le vent, comment il me... Plus second ? Ouais. Mon inquiétude, en fait, si tu veux, c'était surtout le... La météo, parce qu'ils avaient annoncé 38 en rafale. Bon, 33, 38 hein. Oui. Tout aussi bien dans 5 minutes, tu as 38 hein. Et puis bon, ça reste quand même des prévisions, prévisions hein. On n'est pas une sens exacte. Et sachant que c'était quand même ailleurs, ça aurait été ça tout le long, je t'aurais dit, laisse tomber quoi. Oui, bah oui, il y en a, ouais. Mais là, franchement, pour 10 minutes, même pas, 6 minutes au décollage et 7 minutes à l'arrivée, il n'y a pas de quoi... Non, sur fin de compte, là, tu vois. Et puis ça te fait une petite expérience aussi de vent, tu vois. Ah oui. Bon, le CTLS aujourd'hui, c'était même pas la peine. De toute façon, techniquement, il ne supporte pas, hein. Il ne faut pas te poser avec 40 nœuds avec un CTLS, hein. Bon, bah écoute, le jour où je poserai aussi bien par un vent, 30 nœuds de face. Tu sais, tu arrives, hein. Ah bah oui, oui. J'aurai. Il ne faut pas brûler les étapes, quoi, y aller à son rythme, puis... Au novembre, quittez la fréquence, bonne soirée. Merci de même, bonne soirée, madame, au revoir. En fait, futur Toc, j'ai été breveté deux mois après, on est allé à Cassandari avec celui-là. Oui. Il faisait un vent comme aujourd'hui. Oui. Et on est partis, on commande, mon copain, qui était breveté un mois avant derrière moi, et à côté, il y avait un instructeur avec nous. Oui, tu vois. Eh ben, l'atterrissage, c'est lui qui l'a fait, quand même, hein. Parce qu'on ne se sentait pas de le faire, nous. Pourtant, on était breveté. Et toi, tu vois, après, en volant seul, on arrive à progresser quand même, hein. Bien sûr. Eh ben voilà, nous sommes arrivés. Impeccable. On va relever le compteur. Pas le lien. Pas non plus, c'est même pas où il y a l'eau. Hop. 32. Ah putain. 823. Ok, et il est... Je pense qu'on a volé deux heures et demie, moi. Bon, on s'est fait plaisir. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Ah ben là, aujourd'hui, c'est... Deux heures et demie pile, on a volé. 2h30. Fabuleux. Parce que regarde, on est parti à rouler à 15, il est 16h40, 17h45. Et on est en nu aéronautique, là. Bon, mais voilà. Eh ben, c'était une expérience extraordinaire, une fois encore. Avec du bonheur. Avec du bonheur. On s'est régalé. Voilà. Il n'y a plus qu'à refaire ça sur le... Sur le SIBU, quoi. Yes ! Ah, il y en a qui vont le refaire, c'est sûr. J'en connais un, déjà. Il va le faire. Allez, à très vite. Ciao. Ok, ça c'est bon. Allez, je vais couper la radio. Poff. Je vais vous laisser couper. Ça. Bon, alors. La bonne question, c'est lui. Il ne va même plus s'ouvrir, quoi. Il va continuer à enregistrer jusqu'à... Ce que je vais faire, je vais tout laisser le matos dans l'avion. Mais... Et... On va le sortir dans l'hangar, comme si je n'allera pas les copaouettes, non ? Ah ben merde ! Hé, le truc, il ne veut même plus sortir, regarde. On va le faire dans l'hangar. Non, mais laissez-le tomber. Allez, laissez-le. Il ne risque pas. Oh. Voilà. Hop. Ah ben regarde, tu vois, ça va être encore plus simple. Parce que comme ça, la lumière va s'éteindre. Ah, tu veux que je s'allume ma fournée ? Ah non, c'est bon. Voilà. Je n'ai pas pensé à regarder là. Bon, maintenant, on va essayer de récupérer le bonnet. Je vais mettre mon blouseau. Voilà, mon bon va sortir. Il va se geler les glauizes. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il fait froid, quoi ! Il fait borde, quoi ! Il fait borde, quoi ! Alors, on récupère ça. Et voilà. Finalement, on a presque fait ce que j'avais dit. Oui. Arrivés en début de nuit. Bon, on n'a pas fait les montagnes, mais bon. Ah ben, oui. On a réussi à voler. Mais là, bon, après, tu vois, ce matin, on n'aurait pas pu faire à la Camargue. C'était pas possible. Ah ben non. Après, avec tes parents, c'est pareil. C'est délicat quand ça remue. Moi, j'aime pas trop prendre les gens quand ça remue de trop. Parce que, à vu le décollage, ça peut faire stresser, quoi. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais parce qu'on est vite monté. Ça, il faut savoir. Mistral, Tramontane, il faut vite, vite, vite monter. Oh, je suis blé, donc. Voilà, je vais vite le foutre dans le hangar. C'est une question, là, tout est éteint. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Ha, 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 ha. Et je vais descendre. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Voilà. Ha, ha, ha. Tu peux regarder derrière cette camponnage ? Serre à gauche, c'est bon et ça presse, vas-y, donc empennage nickel, tu as encore deux bêtres, c'est bon ça passe, 1m50, ok. Bon et ben, un vol fabuleux encore une fois. Sous-titrage ST' 501